bonjour à tous j'espère que vous vous portez bien si c'est votre première fois de visiter ma chaîne je vous souhaite bienvenue sur desti stil life j'espère que vous allez bien moi aussi je vais bien par la grâce de dieu je tenais premièrement m'excuser pour mon absence pendant les deux semaines en fait l'idée est de vous poster au moins une vidéo par semaine mais comprenez que ça peut aussi arriver ce genre de retard j'étais un peu submergé par mes examens maintenant ça va et j'ai pensé à vous ce jour pour vous poster cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas je suis desti étudiante femme au foyer et employé dans une entreprise j'ai créé ma chaîne premièrement pour vous partager comment j'arrive à concilier ma vie professionnelle à ma vie étudiante ainsi qu'à ma vie au foyer sur ma chaîne je vous partage des recettes de cuisine des vlogs décorations d'intérieur comment j'arrive à gérer mon foyer comment gérer son budget mes retours de course aussi je voudrais vous partager mon profil que je ne vous ai jamais partagé je suis décoratrice événementiel et je fais aussi du traiteur si vous avez besoin d'une décoratrice ou d'un traiteur africain n'hésitez pas à me contacter je vous mettrai juste en barre des descriptions mon numéro professionnel et mon profil instagram donc là je vous partage une partie de mes courses du mois que j'ai fait à château rouge ça c'est la viande pour brochettes quelqu'un m'avait demandé où j'achète mes viandes à château rouge donc je ne connaissais pas le nom de la boucherie mais cette fois ci je suis allé comme je vous avais promis j'ai lu le nom de la boucherie c'est la boucherie appelée deux gens donc vous allez là bas il ya deux boutiques deux boucheries au nom de deux gens donc les deux c'est une même personne mais qui a fait deux boucheries à château rouge ils vendent des bonnes viandes de toutes sortes que ce soit des cortes des cortes que nous les africains nous aimons manger là bas vous en trouverez donc j'ai acheté des rognons un kilo de rognon j'ai acheté une pintade j'ai pris cinq kilos de cortes j'aime beaucoup les cortes qui sont vendus à château rouge je trouve que enfin c'est très bon quoi j'ai acheté cinq cortes donc je les mets de les sachets comme d'habitude comme vous le voyez mais je n'ai pas montré comment je mettais de les sachets pour pour toutes les viandes parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue vous savez déjà comment je fais chaque mois pour des viandes j'achète parfois des cartons je mets des sacs de congélation comme vous le voyez et ensuite je mets au congélateur et quand je veux cuisiner je sors juste la quantité que je veux faire et ensuite je fais le repas voilà j'ai également pris un kilo de queue de porc et et un kilo de viande de côte fumée c'était juste pour me faire plaisir parce que pour ce pour cette fin de mois de janvier je n'ai pas prévu faire des courses car les courses que j'ai fait au mois de décembre j'en ai encore à la maison on n'a pratiquement pas mangé c'est tout qu'on avait beaucoup dépensé en décembre donc là j'ai juste fait l'inventaire de ce que je n'avais plus et j'allais compléter question de couvrir tout le mois de février et je crois que ça va encore rester parce qu'il y en a beaucoup du coup j'ai juste fait une petite partie de courses j'ai aussi pris deux paquets d'oseilles du safou la pâte d'arachide enfin et deux paquets de moambe pour ceux qui sont en france j'ai aussi pris du coco pour ceux qui sont en france j'achète les deux paquets de moambe c'est de la moambe qui revient droit de l'afrique c'est un magasin appelé les terroirs du congo c'est à châteaurouge pas dans le marché de châteaurouge un peu plus éloigné si vous êtes intéressé dites le moi en commentaire je vais vous partager l'adresse en tout cas ils vendent des produits frais qui reviennent droit de l'afrique précisément du congo enfin je dis du congo parce que la boutique s'appelle les terroirs du congo et j'achète mes produits en général là bas j'aime beaucoup c'est très bon et frais là je viens prêter l'oseille pour d'autres nationalités qui me suivent et qui ne connaissent pas ce légume en fait c'est l'oseille comme je vous l'ai dit et c'est très riche en vitamine c si vous avez une carence de vitamine c suffisamment d'en manger pendant une certaine période vous allez retrouver de la vitamine c et si vous l'achetez en branche comme vous le voyez dans ma vidéo pour l'apprêter à cuisiner il suffit juste de retirer des feuilles des branches et tout à l'heure je vous montrerai comment je vais procéder les amis si vous regardez ma vidéo jusqu'à ce niveau cela signifie qu'elle vous plaît alors abonnez vous commenter soutenez votre votre soeur on vous abonnez vous commentant en partageant la vidéo à votre entourage voilà ça compte énormément pour moi quand vous me laissez un pouce et que vous me laissez un commentaire ça permet à youtube de référencer ma chaîne de les mettre en avant parmi les milliers de chaînes qui partagent les mêmes contenus que moi alors je compte sur votre gentillesse votre générosité de vous abonner à ma chaîne et je vous serez infiniment reconnaissante et je tenais aussi à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ce jour je vois que la communauté en train de s'agrandir abonnez vous n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page instagram des styles lifestyle parce que là quand je vais commencer à organiser des concours ça sera plus facile pour moi de gérer un concours via instagram bien que je vais aussi réfléchir comment tenir ce concours juste directement sur la page youtube mais je pense que ce sera plus pratique sur instagram alors je compte sur vous je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que juste après ces courses je vais vous partager ma petite décoration d'hiver là j'ai très bien nettoyé l'oseille je l'ai laissé au feu elle va cuire pendant quelques minutes pas cuire totalement ensuite je vais aller rajouter de l'eau pour qu'elle puisse cuire totalement en fait c'est pas une cuisson définitive il s'agit juste enfin je suis en train de la bouillir et ensuite pour la conserver au congélateur et puis la cuisiner dès que possible donc là je suis juste en train de bouillir pendant ce temps à côté je viens apprêter les feuilles de patates douces que j'aime beaucoup manger depuis que j'ai quitté l'afrique je n'ai pas mangé ça et quand je suis allé acheter rouge je l'ai vu et j'ai bondi sur l'occasion pour me faire plaisir donc j'en ai acheté les amis j'aimerais juste notifier que apprêter les feuilles de patates douces demande beaucoup de patience si vous n'êtes pas passionné de la cuisine vous allez juste retirer des feuilles des branches pour vite cuisiner et passer à autre chose or contrairement à l'oseille pour bien apprêter les patates douces on ne prend pas que des feuilles on prend aussi des branches mais pas toutes les branches prenez des branches qui ne sont pas trop dures toutes les branches dures vous mettez à la poubelle et des feuilles qui sont encore fraîches donc des feuilles déjà séchées vous ne prenez pas dites le moi juste en commentaire comment vous appelez ces feuilles de patates douces dans votre pays dans la langue de votre pays faites de même pour l'oseille dans la langue de votre pays comment vous appelez l'oseille au quotidien on 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 pendant que je surveillais ma casserole en même temps je poursuivais avec mon travail que je faisais de ce côté ci ce n'est pas du tout facile donc là j'ai retiré toutes les bonnes feuilles et des bonnes branches et je vais jeter le reste après cuisson totale de mon oseille je viens juste retirer de l'eau et garder l'oseille à part donc cette eau là est riche en vitamine c moi je me souviens au pays quand j'étais malade mes parents mettaient juste du sel dans ce lot et je prenais ce lot et je retrouvais toutes mes forces aussi vous pouvez aussi mettre du sucre c'est très bon mais pour pour que ça serve de remontant je vous considère de mettre un peu de sel et il suffit juste de donner à un enfant fatigué malade l'enfant va retrouver toutes ses forces après avoir recueilli de l'eau je prends la cuillère et je sais juste écraser l'oseille déjà cuit avec ma cuillère et ensuite je vais le garder au congélateur pour la cuisiner de les jours à venir c'est parti 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 là je vais nettoyer les feuilles de patates douces comme pour rosé je prends le temps de nettoyer s'il faut nettoyer six fois n'hésitez pas jusqu'à ce que vous constatez que vous avez déjà très bien nettoyé les feux et qu'il n'y a plus de sable au fond de la cuvette que vous utilisez pour le lavage c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501